Europe 1, il est 9h07. La sortie du jour, Diane Chilouda, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, chanteur, une voix et vous nous dites déjà un phénomène. Alors, qui imaginez-vous derrière cette voix, Thomas ? Je sais pas, un vieux bluesman noir américain, non ? Ben oui, on dirait, non, quand même ? Oui, cette voix puissante, profonde, et bien non, figurez-vous, c'est celle d'un gamin. Un blondinet de 21 ans. Ah oui ? Oui, il a davantage le look d'un surfeur, voyez-vous, c'est, retenez son nom, George Ezra. Alors ça sonne plutôt grec, mais non, pourtant il est anglais. Il sort son premier album aujourd'hui, ses tubes circulent déjà en boucle, comme cette très très belle chanson au top 1 britannique Budapest. Alors, il paraît que certains le comparent déjà au Stromae anglais. Oui, pourtant il ne sait pas qui est Stromae lui, mais c'est déjà effectivement un phénomène outre-manche. Georges Ezra, déjà couru par les paparazzi. Et quand on lui demande d'où lui vient cette voix incroyable, et bien, voici ce qu'il répond. Je n'en sais rien, j'ai toujours chanté avec cette voix. Pour moi, ce n'est pas bizarre. C'est génial en tout cas, ce qui est formidable, c'est que les gens viennent à mes concerts. Ils achètent mes disques, et le plus important, ils aiment ma musique. C'est ça le succès, non ? Voilà, c'est un fan des Stones, oui, de Johnny Cash, Tom Waits, un fou furieux de Bob Dylan. Il a sillonné l'Europe avec sa guitare, il a tout noté sur un carnet, ce qu'il voyait, les gens, ses rencontres, et voilà, ça a donné cet album. 21 ans, c'est étonnant. Je vous vois impressionné, Thomas. Un petit peu, oui. Alors, on se quitte sur cette autre merveille. Voilà, c'est la sensation pop-folk du moment. Et oui, il n'y a pas que Léonard Cohen dans la vie. Voilà, on va en entendre parler, Thomas. Vous prenez plutôt la carte jeune que la carte senior ce soir. Ce matin, Georges Ezra, son premier album qui sort aujourd'hui. Et c'est la sortie du jour de Diane Shenouda. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada